Bonjour à tous. Nous continuons donc notre session de la première journée du salon des cultures et jeux mathématiques avec un exposé qui nous est proposé par Antoine Roland, maître de conférence à l'université de Lyon 2, en duo avec Adrien Rossil, qui est médiateur scientifique à l'institut Henri Poincaré. Je leur laisse la parole. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va parler des élections, en particulier des élections législatives. Ce qu'on aimerait bien, c'est que ce soit assez interactif. Dès que vous avez une question, vous levez la main et on prendra la question au passage. On va également vous poser des questions. D'ailleurs, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens dans l'audience qui sont assez jeunes. Je vais vous demander la première question. Qui a plus de 18 ans ? Qui pourra voter la semaine prochaine aux élections parmi vous ? Ok. Donc il y a la moitié à peu près de la salle. Pour l'autre moitié, c'est pour bientôt, non ? Vous êtes en quelle classe ? Première. Première. Et derrière au fond ? Seconde. Première. Donc d'ici 2-3 ans, vous pourrez voter. Aujourd'hui, on va parler des élections législatives dans un salon de mathématiques. Parce qu'en fait, on peut dire plein de choses en mathématiques sur les élections. Et ça permet de comprendre un peu des enjeux qu'on voit dans les médias et qui ne sont pas toujours très clairs. Et donc on peut les éclairer grâce aux mathématiques. Alors je vais juste présenter le sommaire de notre petit exposé. On va d'abord parler des modes de scrutin. Donc les modes de scrutin, c'est la manière dont on vote. Ensuite, on parlera du découpage des circonscriptions. On reviendra dessus. Peut-être que circonscription, vous n'avez jamais entendu ce mot. Ce n'est pas grave. Vous comprendrez très vite ce que c'est. Et ensuite, pour la troisième partie, on parlera des indices de puissance des coalitions. Et on va sans plus attendre passer à la première partie sur les modes de scrutin. Et du coup, je vais laisser la parole à Antoine. Et tu veux peut-être en profiter pour parler de ton livre ? Parce que ton livre est vraiment sur les modes de scrutin. Oui. Alors d'abord, j'aimerais dire que même si vous n'avez pas 18 ans, vous avez déjà voté. Vu que vous avez déjà élu vos délégués de classe. Enfin, sauf si vous les avez élus par acclamation à l'applaudimètre. Mais sinon, c'est généralement quelque chose que vous faites chaque début d'année. C'est une élection. Et vous allez voir que suivant le mode d'élection que vous choisissez, vous n'allez peut-être pas avoir le même délégué. Et pour ceux qui, effectivement, douteraient que les méthodes de vote, ça soit vraiment un sujet mathématique, je vous renvoie à ce petit ouvrage que nous venons d'écrire avec Jean-Baptiste Aubin, qui fera une conférence demain. Et ce livre s'appelle « Comment être élu à tous les coups ? » Et c'est effectivement 200 pages de mathématiques, on va dire, appliquées au mode de scrutin. Il est en vente sur le salon. Et je peux même vous le dédicacer à la sortie si vous voulez. Voilà. C'était le petit message de l'éditeur et du diffuseur qui voulaient que j'en parle. Voilà. Voilà. Donc en fait, quand on parle mode de scrutin, il faut savoir de quoi on parle. Un mode de scrutin, en fait, c'est l'appellation politique, on va dire, pour un processus de décision. C'est une manière de choisir, quand on est plusieurs personnes, de choisir une option. Alors ça peut être un député, ça peut être un président, mais ça peut être un délégué de classe. Mais ça peut être aussi, quand vous êtes ensemble, quel film on va aller voir tous ensemble ? Voilà. Vous allez tous au cinéma ensemble. Il faut choisir un film. Il y en a plusieurs. Comment est-ce qu'on va faire ? Ou pour fixer une date de réunion. On veut fixer ensemble, se prendre un rendez-vous. On est plusieurs. Comment est-ce qu'on fait pour choisir la meilleure date de réunion ? Voilà. Et bien ça, ça se modélise suivant une fonction mathématique, c'est-à-dire un processus qui, à partir de plusieurs de vos préférences individuelles, c'est-à-dire, par exemple, vous préférez aller voir Les Animaux Fantastiques, puis après Stranges, puis après Sacrés Zombies, et bien, voilà, d'autres vont avoir des préférences différentes sur les films. Comment est-ce qu'on fait pour agglomérer toutes ces préférences individuelles en une préférence collective ? C'est ça qu'on appelle un mode de scrutin. Et il en existe beaucoup. Pour élire les députés, pour élire le président, on utilise en France ce qu'on appelle le scrutin majoritaire uninominal à deux tours, mais c'est pas le seul mode de scrutin qui existe. Nous, dans nos livres, par exemple, pour vous donner une idée, on en a pris quelques-uns, on s'est limité à dix. On s'est limité à dix, mais dans l'article qui a servi de base au livre, on en dénombre déjà soixante-dix différents. Donc, ça veut dire s'il y a une grande pluralité de méthodes de vote. Et tout ce domaine mathématique, on l'appelle la théorie du choix social. Alors, pour vous montrer que c'est pas innocent la méthode de vote qu'on choisit, on a pris un petit exemple. Voilà. Quatre candidats qui se présentent aux élections, on va les appeler ABCD, comme souvent en mathématiques. Et on a 11 personnes qui vont voter pour élire un de ces quatre candidats. Un délégué, si vous voulez. Et puis, vous avez cinq personnes, ici, qui préfèrent le candidat A au candidat D, le candidat D au candidat C, le candidat C au candidat B, qui est vraiment le plus détesté. Et puis, vous avez trois personnes qui préfèrent le candidat B au candidat C, le candidat C au candidat D, le candidat D au candidat A. Deux personnes qui préfèrent C, puis B, puis D, puis A. Une personne qui préfère D, puis C, puis B, puis A. Donc là, on fait comme si on connaissait les préférences de tout le monde. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer qui est élu ? Alors, la méthode la plus simple, c'est de dire « Quel est votre candidat préféré ? » Il y a cinq personnes qui vont dire « C'est A ». Il y a trois personnes qui vont dire « C'est B ». Il y a deux personnes qui vont dire « C'est C ». Et il n'y a qu'un seul qui va dire « C'est D, moi, je préfère D ». Voilà, il va se sentir un peu seul. Et donc, au final, on regarde qui est préféré, qui a eu le plus de voix ? C'est A, vu que c'est lui qui a eu cinq voix. Et on dit « A est élu ». Ça, ça s'appelle le scrutin majoritaire à un tour. C'est comme ça que sont élus les députés, par exemple, en Angleterre, aux Etats-Unis. C'est comme ça que sont élus certains présidents de la République, aux Philippines, par exemple. En France, on dit « Oui, mais quand même, celui qui a été élu au premier tour, il n'a que cinq voix sur onze. Ce n'est pas la majorité, donc on ne peut pas vraiment appeler ça scrutin majoritaire. Donc on va faire un deuxième tour. Deuxième tour entre les deux qui ont le plus de voix. Donc ici, c'est A et B qui ont eu le plus de voix au premier tour. Donc maintenant, vous ne pouvez plus voter pour C, vous ne pouvez plus voter pour D. Pour qui allez-vous voter ? Ceux qui préfèrent A, ils vont toujours voter pour A. Ceux qui préfèrent B, ils vont toujours voter pour B. Et après, lui qui préférait C, son premier choix n'existe plus, donc il va choisir le deuxième choix, c'est-à-dire B. Et celui-là qui voulait voter pour D, il ne peut pas, donc il va dire « Je vais voter pour C. » Ah ben non, je ne peux pas non plus. Donc je vais voter pour mon troisième choix, je vais voter pour B. Et donc au final, on a 1, plus 2, plus 3, ça fait 6 personnes qui vont voter pour B. Et 5 personnes seulement qui vont voter pour A. Au deuxième tour, ce n'est pas le même candidat qui est élu qu'au premier tour. Donc si on fait scrutin majoritaire à un tour, c'est A qui est élu. Scrutin majoritaire à deux tours, c'est B qui est élu. Ok. Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent un tout petit peu au foot ici par exemple ? Ouais. Vous savez comment est élu le ballon d'or ? Alors c'est les gens qui votent effectivement, et ils votent pour 3 noms. Ils donnent 3 points à leur personne préférée, 2 points à leur deuxième personne préférée, et un point seulement au troisième. Et on fait la somme de tout ça, et celui qui a le plus de points, c'est lui qui est élu le ballon d'or. Et bien pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça dans notre élection aussi ? Ça c'est une méthode qui a été inventée par Jean-Charles de Bordard en 1770 et quelques. Donc c'est dire si c'est pas récent, avant même l'invention du foot, on savait comment élire le ballon d'or, ça c'est pas mal. Et il dit, ben voilà, on n'a qu'à donner finalement 3 points à celui qui est en premier, 2 points à celui qui est en deuxième, 1 point à celui qui est en troisième, et 0 points à celui qui est en dernier. Et puis on regarde comme ça. Donc là si on regarde, A va avoir 3 points parce qu'il y a 5 personnes qui ont été pour lui, donc 3 fois 5, 15 points, et puis les autres ils lui donnent 0 points. Donc A va avoir 15 points au total. B va avoir 9 points, plus ici 4 points ça fait 13 points, et 1 ça fait 14 points. C va avoir 6 points ici, et 6 points ici ça fait 12 points ici, et 5 ça fait 17 points. Et 2 ça fait 15 points, et 3 ça fait 18 points. Et donc je me suis trompé dans mes calculs. Ah, c'est là où j'ai oublié. Donc il y a 19 points pour C, c'est ça ? Merci François. Donc il y a 19 points pour C, 18 points pour D, 15 points pour A, et 14 points seulement pour B. Donc c'est C qui est élu. Si on élisait le président de la République comme le ballon d'or, ben ça serait pas le même candidat qui serait élu que celui qu'on a actuellement. Je vous laisse à votre entière responsabilité de savoir si ça serait mieux ou moins bien. Mais bon, donc là on arrive à une troisième mode de scrutin qui nous donne un troisième vainqueur différent. Et alors en même temps que Borda, à la fin du 18ème siècle, il y avait d'autres savants qui se sont penchés sur la question. Il y avait en particulier Nicolas de Caritas, marquis de Condorcet, qui a dit, ben c'est bien joli ton histoire de points là Borda, mais il y a quand même quelque chose qu'il faudrait, pour être sûr que c'est la bonne personne qu'on élise, c'est de regarder s'il y a un autre candidat que tout le monde lui préfère ou pas. Autrement dit, si on regarde les candidats deux par deux, est-ce qu'on a bien élu celui qui est préféré à tout le monde ? Et ben on va regarder. Ici, vous vous souvenez que le deuxième tour A contre B, c'était B qui avait le plus de voix. Et en fait, c'est assez facile de voir qu'il n'y a que cinq personnes qui aiment A et six autres qui détestent A, et donc, quel que soit l'autre candidat, il aura toujours six voix contre A. Donc A, c'est ce qu'on appelle le perdant de Condorcet. Face à quelqu'un d'autre, il perd de toute façon. Et alors on regarde après, on va peut-être pas tout faire, mais par exemple, qui nous reste ? Ah oui, c'est D qui nous reste. On va regarder combien de personnes préfèrent... On sait qu'il y a déjà six personnes qui préfèrent D à A et cinq seulement qui préfèrent A à D, donc D serait élu. Si je compare D à C, j'ai cinq personnes ici qui préfèrent D à C, et j'en ai une ici. Donc j'ai encore six personnes pour D, et que cinq pour C, donc j'ai une majorité pour D. Et si je compare D à A à D, j'ai aussi cinq personnes ici, et une ici, ça fait six personnes qui préfèrent D à B, et donc j'ai encore une majorité de gens qui préfèrent D à B. Donc j'ai une majorité de gens qui préfèrent D à A, j'ai une majorité de gens qui préfèrent D à C, j'ai une majorité de gens qui préfèrent D à B, donc c'est A, B ou C qui est élu. Ben non, ça va pas. Vous voyez bien que là, j'ai quatre candidats, quatre modes de scrutin, et j'ai quatre vainqueurs différents. Autrement dit, ce que vous allez voter, c'est aussi important que le mode de scrutin qui détermine la manière dont le candidat va être choisi. C'est pour ça qu'on a appelé notre bouquin « Comment être élu à tous les coups ». C'est que si vous connaissez un peu ce que votent les gens, et que vous avez la possibilité de déterminer le mode de scrutin, c'est vous qui décidez d'être élu. Alors le paradoxe de Condorcet apparaît en fait, et un petit peu à la base, c'est que le vainqueur de Condorcet n'existe pas forcément. Et il y a des cas où on a A qui va être préféré à B, B qui va être préféré à C, et C qui va être préféré à A, et c'est ça qu'on appelle le triplet ou paradoxe de Condorcet. Donc ça c'était juste la petite introduction pour vous montrer que c'est un vrai sujet. Il y avait un vrai triplet de Condorcet à ce moment-là. Alors sur le vainqueur de Condorcet, les sondages disent qu'en 1988, ça aurait été Raymond Barre, le vainqueur de Condorcet, qui l'aurait battu Chirac comme Mitterrand, mais il n'a pas été au troisième tour. En 2002, ça aurait été Jospin, le vainqueur de Condorcet, il aurait battu Chirac et Le Pen, mais il n'était pas au deuxième tour. En 2007, ça aurait été Bérou, le candidat de Condorcet, ce qui aurait pu battre Sarkozy ou Ségolène Royal, mais il n'était pas au deuxième tour. Notre scrutin majoritaire à des tours est très bon pour les présidentielles pour ne pas élire le meilleur candidat. Et donc maintenant, on va parler des élections législatives. Donc les élections législatives, vous savez, c'est le week-end prochain, le 12 juin et le 19 juin. Et on va détailler un peu un exemple justement pour comprendre la différence entre une élection à un tour et une élection à deux tours. Alors déjà, est-ce que vous savez comment est-ce que ça fonctionne, les élections législatives ? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer comment fonctionne le mode de scrutin des législatives ? Moi, je peux. Quelqu'un d'autre qu'Antoine qui connaît tout. Alors, Brigitte. Vas-y. Alors, donc, il y a un premier tour, effectivement. Et ensuite, pour passer au second tour, c'est pas que mon présidentiel où c'est que les deux premiers. Il peut y avoir ce qu'on appelle des triangulaires, c'est-à-dire trois candidats au second tour. Il peut même y en avoir théoriquement quatre, théoriquement cinq ou même plus. Bon, dans les faits, ça arrive jamais. Théoriquement sept. Il faut avoir plus de 12,5% des inscrits. 12,5% des inscrits. Donc, si tout le monde vote, effectivement, il faut avoir... Alors, je crois qu'en fait, c'est sept parce que, il me semble, c'est 12,5% plus une voix. Donc, en fait, les huit, ce serait pas possible. Bon, dans les faits, il peut y avoir plus de trois ou plus candidats. Ça arrive pas non plus si souvent que ça. Et donc là, les deux cartes que j'ai mis, c'est donc les résultats des élections législatives de 2017. Donc, les dernières, les précédentes qui ont eu lieu. Et vous avez... Alors, je sais pas si on voit bien les couleurs. Mais à gauche, c'est les résultats. Donc, c'est la couleur politique des candidats qui sont en tête au premier tour. Et à droite, c'est la couleur politique des candidats qui sont en tête au deuxième tour. Donc, en fait, les candidats qui ont été élus. Qui ont été élus députés. Les législatives servent à élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Et c'est un député par circonscription. On parlait des circonscriptions tout à l'heure. Donc, les circonscriptions, c'est les zones de territoire. Donc, c'est un découpage qui est fait. On reviendra d'ailleurs plus tard dans la conférence sur comment est fait le découpage. Chaque circonscription correspond au même nombre d'habitants. Et chaque circonscription envoie un député à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on remarque comme différence entre les deux cartes ? Est-ce qu'il y a une couleur qui... Est-ce qu'il y a des couleurs qui apparaissent plus d'un côté et des couleurs qui apparaissent plus de l'autre côté ? Alors, je précise que le jaune et le orange, vous pouvez considérer que c'est la même couleur parce que c'est deux parties. En fait, le jaune correspond à En Marche et le orange au Modem qui sont deux parties en coalition. Donc, ça revient au même. Alors, est-ce que, si on regarde juste à couleur jaune, est-ce qu'il y en a plus à gauche ou à droite ? On a plus à gauche. Si on regarde la couleur bleue qui correspond au parti de droite, les Républicains, est-ce qu'il y en a plus à gauche ou à droite ? On a plus à droite. En fait, ce qui se passe, c'est que... Et si on remet... Les... Donc, ce que ça donne en siège. En fait, au premier tour, le scrutin majoritaire a tendance à avantager énormément le parti qui est en tête. Il se trouve qu'en 2017, donc Emmanuel Macron est élu président, un mois et demi après, il y a les élections législatives, son parti En Marche arrive en tête des élections législatives. Il fait à peu près 28% des voix. Et pourtant, avec 28% des voix, il est en tête, en fait, si on regarde la carte, dans largement plus de la moitié des circonscriptions. Et donc, les projections que ça donne en termes de siège, donc ça, c'est les projections après le second tour, ça donnerait une majorité très large au parti République En Marche qui est parti du candidat qui vient d'être élu président. C'est... Le fait qu'il y ait les présidentielles puis législatives a généralement tendance à favoriser le parti du candidat qui est élu président. Pourtant, quand on regarde la carte, donc ça, c'est si on avait eu une élection à un tour, on aurait eu ça. Donc, très grosse prime aux candidats qui arrivent en tête au premier tour. Par contre, si on regarde les résultats du second tour, en fait, alors, c'est dommage, c'est pas exactement le même type de schéma, mais si on regarde le jaune, en fait, il y en a beaucoup moins. Et en face, on a beaucoup plus de bleu et de rouge, donc qui correspondent aux différents partis de droite et de gauche. Et en fait, ce qui se passe dans une élection à deux tours, c'est que le fait qu'il y ait un deuxième tour peut avoir tendance à diminuer l'avantage du parti qui arrive en tête au premier tour. Et en fait, il va y avoir des situations, ce qu'on appelle les reports de voix, ça en entend parler tout le temps dans les médias, qui sont d'ailleurs pas forcément évidents à prédire et qui vont faire que certaines personnes vont changer d'avis entre les deux tours ou vont voter pour un candidat qui pourtant paraîtrait très loin au premier tour de ses convictions pour faire barrage à un autre. Alors, pour donner deux petits exemples, deux exemples, alors je ne sais pas si on voit les chiffres, en fait, il y a une circonscription dans les Hauts-de-Seine, donc pas loin d'ici, et une autre dans la Loire, donc à Saint-Etienne. Et on regarde, si vous regardez le premier tour, vous avez un candidat qui arrive à 41% et qui est en duel avec une candidate qui fait 21%. Donc on pourrait se dire que le deuxième tour n'a pas beaucoup d'enjeux, que celui qui est à 41%, qui a le double du score de la personne qui est en face de lui en duel, que c'est plié, qu'il a déjà gagné. Et en fait, si vous regardez, il perd des voix entre les deux tours, il perd à peu près 2000 voix, alors que l'autre candidat fait plus que doubler son score et finalement est élu. Et un autre exemple en dessous, vous avez deux candidats avec 15% d'écart et qui finalement, à la fin, le résultat est extrêmement serré, ça se joue à 23 voix. C'est très courant qu'aux législatives, les seconds tours se jouent à moins de 100 voix, ce qui est peut-être un argument pour inciter à aller voter parce que présidentielle, la voix peut être perdue parfois dans tout le pays, mais aux législatives, ça peut se jouer à quelques voix dans chaque circonscription. Et on voulait revenir aussi sur une autre question qui est celle de la proportionnelle. Alors, est-ce qu'il y a une question ? Oui, au fond ? Non, là, oui. Pourquoi on ne fait que deux tours ? On pourrait en faire trois ? Ah, ça, je pourrais faire une question. Oui, vas-y. Mais effectivement, il y a... Comment dire ? Ça a été proposé par des mathématiciens de dire, effectivement, pourquoi est-ce qu'on s'arrête à deux tours ? Et ça, c'est un scrutin qui s'appelle le scrutin par élimination où, en fait, à chaque tour, on ne va pas garder les deux premiers, mais on va éliminer celui qui a eu le moins de voix. Et c'est aussi, effectivement, un scrutin possible. Et c'est utilisé, par exemple, pour les désignations des villes hautes des Jeux Olympiques. C'est un système comme ça où il y a généralement quatre ou cinq villes candidates. Et à chaque... Donc, c'est une centaine de personnes qui votent. C'est les représentants de chaque État. Et à chaque tour de vote, on élimine le dernier jusqu'à arriver à plus que deux et ensuite le vainqueur du dernier tour. On appelle ça aussi le scrutin par chaise musicale parce que chaque fois, vous retirez une chaise musicale. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que là, j'ai fait l'exemple avec quatre candidats et quatre modes de scrutin. Mais si on rajoute votre mode de scrutin et un cinquième candidat, je peux arriver à faire élire le cinquième candidat avec le mode de scrutin par élimination sans qu'il soit élu par aucun des quatre autres modes de scrutin. C'est-à-dire, l'exemple qu'on a là avec quatre candidats, quatre modes de scrutin et quatre vainqueurs différents, on peut l'avoir avec cinq candidats, cinq modes de scrutin avec celui que vous proposez et cinq vainqueurs différents. Donc, ça veut dire qu'il est différent de tous les autres modes de scrutin qu'on a vus jusqu'à maintenant. Voilà. Bravo pour votre intuition. Il y a également un autre mode de scrutin qui ressemble un peu à celui-là qui s'appelle le vote alternatif et qui est utilisé dans certains pays anglo-saxons, notamment au Royaume-Uni pour les élections locales. Et en fait, pour l'électeur, c'est en un tour. On va voter qu'une seule fois, mais on inscrit plusieurs noms de candidats. Et en fait, si jamais le candidat pour qui on a voté en numéro un est le dernier au premier tour, du coup, notre voix est reversée sur le candidat qu'on avait classé en deux et ainsi de suite. Et en fait, ça permet de faire virtuellement plusieurs tours de scrutin en comptant les voix à chaque fois, alors qu'en fait, les électeurs ne se sont déplacés qu'une seule fois à l'urne. Alors, c'est un mode de scrutin qui fonctionne bien, mais qui est aussi assez critiqué par les électeurs parce qu'il est également plus compliqué. C'est pour ça qu'on connaît le président de la République d'Irlande trois jours après le scrutin et pas dans la soirée comme nous, on l'a en France. Il y a un point là, c'est bizarre. Et ensuite, donc là, c'est une autre question sur les élections législatives qui ressurgit en fait tous les cinq ans dans les médias qui est la question du vote à la proportionnelle. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de la proportionnelle ? Oui, je vois des personnes qui hochent la tête en faisant oui. Donc la proportionnelle, en fait, on disait que les... Quand on regarde la carte ici, c'est pour élire les 577 députés, on divise le territoire en 577 circonscriptions et chaque circonscription vote pour un député. Ça, c'est le vote majoritaire. On pourrait aussi, en fait, faire une seule circonscription avec tout le monde. Donc, il n'y aurait pas de circonscription, c'est tout le monde vote pour les mêmes candidats dans tout le pays et voter pour une liste de candidats. Ça, c'est ce qu'on appelle la proportionnelle. Et ensuite, chaque partie présente une liste de, admettons, 577 candidats et on répartit les sièges suivant la part de voix que chaque partie a fait. Si un parti obtient 20% des voix, on lui donne 20% des sièges. Alors, ça, c'est une version très simplifiée de la proportionnelle. En fait, il pourrait y en avoir, alors si on peut remettre le diapo sur la télé, il y a autant, enfin, il y a plein de modes de scrutin qui utilisent la proportionnelle. Alors, une première question qu'on peut se poser, déjà, c'est est-ce qu'on met un seuil ou pas ? Parce qu'en fait, si vous calculez 577 députés, ça veut dire que si, par rapport à 100% des voix, ça veut dire que des 0,1% des voix, 0,2% des voix, vous pourriez déjà avoir un député. Ce qui veut dire qu'il y a plein de tout petits partis qui pourraient être présentés. Et donc ça, c'est si on, alors, à chaque fois, là, c'est graphique, c'est en reprenant les résultats des élections législatives de 2017 et en les transposant de si on avait voté d'une autre manière. Donc, si on avait voté sur une proportionnelle sans mètre de seuil, on voit que beaucoup plus de partis sont représentés. Certains n'ont même que très peu de députés. Et on voit également qu'il n'y a aucune majorité qui se dessine. Par exemple, le parti jaune qui correspond à En Marche, enfin, ce qui s'appelait en tout cas En Marche à l'époque, alors que dans le scrutin majoritaire à deux tours, donc le vrai mode de scrutin qui est utilisé, il y a une majorité assez large. Là, elle n'est pas claire. A l'inverse, les partis d'opposition qui soient de droite, d'extrême droite ou de gauche, là, sont mieux représentés. Une solution qui est utilisée dans beaucoup de pays, c'est de faire une proportionnelle, mais de mettre un seuil qui peut varier suivant les pays, ce qui fait que seulement les partis qui dépassent un certain niveau d'importance vont avoir des députés. Alors notamment, c'est l'Allemagne qui utilise un mode de scrutin où le seuil est à 5%. Donc là, c'est radical. Si on faisait ça sur les élections législatives de 2017, vous n'avez que 5 partis qui dépassent 5%. Ça doit être En Marche, le Parti Socialiste, la France Insoumise, les Républicains, le Front National. Et tous les autres partis font moins de 5%, donc ils n'ont pas de députés. Il y a également des pays... Alors, j'ai essayé de regarder un peu, c'est le Danemark qui a en Europe le seuil le plus faible. C'est un seuil à 2%. Et généralement, c'est souvent entre 3 et 5% les seuils pour les proportionnels. Et donc pour les élections européennes, effectivement, en France, c'est exactement ce mode de scrutin. C'est 5%. Il y a effectivement des élections où on utilise la proportionnelle en France. C'est les européennes avec un scrutin national ou régional. Je ne sais plus. Ça change. C'est national. Au régional, il y a un prix majoritaire de 25%. Du coup, on l'a ici. Là, c'est si on faisait l'élection de législative exactement comme on fait les élections régionales en France. En France, les élections régionales, c'est une élection proportionnelle mais qui a deux tours. Et au premier tour, on vote. Donc, il y a toutes les listes candidates. Celles qui dépassent 10% peuvent aller au second tour. Alors, il y a des histoires comme quoi elles peuvent fusionner. On ne va pas rentrer dans ce détail. Et ensuite, au deuxième tour, toutes les listes qui dépassent 5% des voix ont des sièges. Mais la liste qui arrive en tête, celle qui est première en nombre de voix, a une prime de 25%. Ce qui permet généralement de dégager une majorité. Et donc là, à nouveau, si on regarde comment aurait été l'Assemblée nationale si on avait voté avec le vote de scrutin des régionales aux législatives en 2017. En fait, ce n'est pas si loin que ça du système majoritaire. On remarque surtout que les quelques parties les plus à droite ou les plus à gauche auraient eu une représentation meilleure qu'avec le scrutin majoritaire. Mais la prime majoritaire permet quand même aux parties en jaune, donc en marge, d'avoir à peu près la majorité. Il faudrait compter le nombre de sièges. Et si on revient sur la scène d'avant, la dernière question à se poser sur la proportionnelle. Et d'ailleurs, vous parliez des européennes et c'est un débat qui avait ressurgi en 2019 pour les européennes en France. En fait, la question, c'est quelle taille... On peut quand même faire des circonscriptions pour une proportionnelle. C'est juste qu'elles vont être beaucoup plus grandes parce qu'on va avoir plusieurs députés par circonscription. Et on pourrait faire une proportionnelle à l'échelle de l'État entier. Le problème, c'est que vous n'êtes pas sûr que les listes représentent des gens de tout le pays. Par exemple, s'il y avait une proportionnelle avec des listes nationales, un parti pourrait présenter 577 députés qui viennent tous de Paris. Et du coup, même si ça peut garantir une meilleure représentation des différents partis, ça ne fait pas une représentation équilibrée des territoires. Donc l'idée, ce serait plutôt de la faire par département ou par région pour prendre des circonscriptions, des divisions administratives qui existent déjà dans le pays. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que plus on va sur des circonscriptions petites, donc les départements, plus on se rapproche du scrutin majoritaire à deux tours, celui qu'on a effectivement en législative. Et si on fait des circonscriptions plus grandes, par exemple par région, là, on se rapproche une proportionnelle totale qui, du coup, permet à plus de partis d'être présentés. Mathématiquement, ça se comprend assez bien parce que plus les circonscriptions sont petites, en fait, moins vous avez de sièges à affecter et donc, plus c'est difficile d'avoir un siège et plus vous avez une prime au parti qui arrive en premier qui est le parti majoritaire. C'est pour ça que, par exemple, les sénatoriales qui sont à la proportionnelle dans tous les départements où il y a plus de 4 sénateurs, c'est une vaste blague parce qu'en fait, 3 même, voilà, parce que, quand vous avez 4 sénateurs, majoritaires, 1 pour le parti minoritaire, quel que soit quasiment le score que va faire le parti majoritaire et le parti minoritaire. C'est pas comme ça comme ça. C'est une ambition personnelle. Oui, ah oui, alors ça, voilà. Il y a même des situations dans lesquelles les partis présentent deux listes exprès pour réussir à récupérer plus de sièges. J'oubliais qu'il n'y avait pas que des mathématiciens dans la salle mais aussi des maires qui ont voté au sénatorial. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Vas-y, je crois que c'est à toi de reprendre. C'est à moi ? Oui. Ah oui ? Alors revenons sur nos élections législatives avec la question justement des circonscriptions dont on parlait. Alors il y a une question dans le chat maintenant, c'est Manuel. Oui, alors la proportionnelle, après, là, ça ferait quitter un petit peu le domaine des mathématiques pour le domaine de la science politique. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on proposerait la proportionnelle alors que de toute façon, dans la plupart des cas, ça n'aboutirait pas à une majorité. C'est un argument qui peut être pour ou contre la proportionnelle mais qui, une fois encore, n'est pas propre aux mathématiques. ça dépend de l'importance que vous donnez au travail coopératif et au travail de coalition. Si vous voulez que les gens travaillent ensemble et fassent des coalitions, alors la proportionnelle vous permet de dire qui est arrivé en tête et comment est-ce que vous allez agréger des groupes pour avoir 50% des voix. C'est exactement ce qui se passe en Allemagne où les différents partis qui sont élus au Bundestag se coordonnent entre ceux qui sont arrivés premiers, puis deuxième, puis troisième. Le premier est chargé de faire la coalition avec ceux qui sont en dessous par ordre décroissant et quand il arrive à une coalition de 50% des voix, il va pouvoir gouverner. Maintenant, ça rentre en jeu ici la répartition dans le Parlement mais je crois que ça va être ce qu'on va détailler en troisième partie. Donc, je vais arrêter là pour le pouvoir. c'est exactement le principe des indices de pouvoir. Revenons donc aux élections législatives. Comme on l'a dit, c'est des élections qui se déroulent par circonscription. Une circonscription, c'est un découpage cohérent, en théorie, de la France dans des unités qui font à peu près toutes le même nombre d'habitants. Modulo le fait qu'il faut quand même au moins une circonscription par département. Donc, à Lauser, vous avez un député, c'est une circonscription pour 75 000 habitants. Sinon, la plupart du temps en France, les circonscriptions font plutôt autour de 120-130 000 habitants. Il y a même Saint-Pierre-et-Miquelon qui a une circonscription pour 5 000 habitants vu que c'est une île et qu'elle ne peut pas être regroupée à un autre territoire. Du coup, elle est surreprésentée de fait. Donc, concentrons-nous sur la France métropolitaine sans les questions des îles. Comment est-ce qu'on va faire pour découper au sein d'un département les différentes circonscriptions ? On vous a préparé un petit exemple et je remercie les studios Neige Noire et Adrien Toledano d'avoir fait le graphisme de ça. Imaginez une situation simplifiée où il y a 81 votants qui, deux parties seulement, le parti blanc et le parti noir, et on veut élire 9 députés. Donc, on va déviser ces 81 personnes en 9 et puis là, c'est facile, 81 divisé par 9, ça tombe sur 9 donc on va faire 9 groupes de 9 personnes. Alors, on peut le faire en disant que chaque colonne va élire son député et donc, si je prends la première colonne, j'ai 1, 2, 3, 4 noirs et 5 blancs donc c'est un député blanc qui va être élu. Deuxième colonne, j'ai 4 noirs et 5 blancs donc c'est un blanc qui va être élu. Troisième colonne, j'ai 4 noirs et 5 blancs donc c'est un blanc qui va être élu. Quatrième colonne, etc. Vous avez compris le principe. J'arrive à la fin, 8 colonnes, les blancs sont majoritaires donc 8 députés blancs, une colonne, les noirs sont majoritaires donc un député noir. Mais si je prends la même situation, exactement les mêmes et que je regarde par ligne, sur la première ligne, en fait, j'ai 5 noirs et 4 blancs. Donc je vais avoir un député noir, 5 noirs et 4 blancs sur la deuxième ligne, un noir aussi qui va être élu, un noir qui va être élu. Je ne sais pas pourquoi il y a un point rouge depuis le début. C'est le curseur. Etc. Etc. Et donc, il y a juste cette circonscription-là, la sixième ligne où il y a eu 9 électeurs blancs donc ça fait un blanc, un député blanc à la fin. et j'ai au final 8 députés noirs et 1 député blanc. Donc, si je découpe en ligne, en colonne, j'ai 8 députés blancs et un député noir. Si je découpe en ligne, j'ai 8 députés noirs, un député blanc. Vous voyez bien que là, celui qui décide qui a la majorité à l'Assemblée, ce n'est pas les votants, c'est celui qui décide les circonscriptions. Et là, il est le temps de rendre hommage à Charles Pasquois, ministre de l'Intérieur en 1986 à 1988, qui a fait un découpage des circonscriptions aux petits oignons dont on va reparler et dont on a encore les effets aujourd'hui. Donc, on pourrait se dire quand même, découper en ligne ou découper en colonne, c'est un peu bizarre parce que ça fait des circonscriptions qui sont très, très, très étendues. Eh bien, regroupons les gens qui sont proches les uns des autres. Et puis là, effectivement, comme les gens sont plutôt bien mélangés, on arrive à 5 députés blancs et 4 députés noirs à chaque fois. Il y a 5 ou 6 votants pour une couleur et donc 4 ou 5 votants pour l'autre couleur. Et donc là, dans cette situation, on a 5 députés blancs et 4 députés noirs. Imaginez que vous, vous êtes en charge du découpage des circonscriptions et que vous préférez le parti noir. Eh bien, il suffit d'une toute petite inversion ici. Finalement, cette circonscription, je vais la faire passer ici et je vais la faire passer là. C'est exactement ce qui se passe ici. Celui-là, je le mets dans cette circonscription en bas. Celui-là, je le mets dans cette circonscription du milieu à gauche. Et qu'est-ce qui se passe ? Le député blanc qui était élu ici va être encore élu parce qu'il aura 6 voix contre 3 au lieu de 5 voix contre 4. Mais ici, on est passé de 5 voix blanches contre 4 voix noires à 5 voix noires contre 4 voix blanches sans changer du tout les opinions des électeurs, juste en découpant astucieusement les circonscriptions. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gagner des élections comme ça en découpant les circonscriptions ? Eh bien, on met tous ces opposants dans des circonscriptions où ils sont archi-majoritaires. Donc, par exemple, ici, vous avez une circonscription où il y a 7 blancs et 2 noirs, simplement. Or, il suffit de 5 votants pour gagner. Donc là, ça veut dire qu'il y a 2 votants blancs qui servent à rien, qui gaspillent leur vote. Ici, pareil, il y a 6 votants blancs et 3 noirs, donc ça veut dire qu'il y a un votant blanc qui gaspille son vote. On n'a pas besoin de lui. Par contre, là, toutes les... pardon, ici, j'ai créé une circonscription avec juste le minimum de vote pour moi qui fait que je gagne. Et donc, ce découpage des circonscriptions, il permet d'optimiser, en fait, le nombre de députés qu'on a si on est celui qui tient les ciseaux, évidemment. Donc ça, ça s'appelle... Alors, ça apporte un nom anglais, le Jerry Mondering. Donc, ça vient du nom d'un monsieur qui s'appelait Jerry aux Etats-Unis au début du 19e siècle et Mondering, ça vient de Salamander en anglais, donc la salamandre. Et on retrouve, en fait, donc là, c'est une caricature d'un découpage électoral qui a eu lieu aux Etats-Unis au début du 19e siècle où il y a une circonscription qui a une forme comme ça. Alors, on peut y voir une salamandre. On voit surtout que géographiquement, ça paraît n'avoir aucun sens logique. Et alors, si on regarde à gauche, ça, c'est une vraie capture d'écran de la carte des circonscriptions qui servent aux élections de la Chambre des représentants aux Etats-Unis, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale et donc des élections législatives. Et si on regarde la forme qu'ont les circonscriptions, on voit que ça n'a là aussi pas beaucoup de sens géographique si vous regardez la circonscription. Alors, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, mais vous avez, par exemple, la circonscription numéro 4 qui a des petites branches comme ça, la 13 aussi, on a l'impression qu'elles ont été rajoutées par-dessus les autres. On voit en tout cas que ça a été fait dans un but qui, a priori, n'est pas celui de bien représenter la population, mais de vraiment favoriser tel ou tel parti pour l'élection des députés. Et c'est ce qui se passe, vous avez très régulièrement des circonscriptions qui votent à 80 ou 90% pour un parti aux Etats-Unis. Alors, ce n'est pas une spécialité américaine, ceci dit, le gerrymandering. On peut aussi trouver plusieurs exemples en France, donc on va essayer d'en expliciter quelques-uns. Je te laisse commencer, Antoine, pour la ville de Rennes. Ça, c'est celui que j'aime bien. Là, vous avez le département d'Île-et-Vilaine avec, je crois, il y a 7 circonscriptions, Saint-Malo au nord, et puis après, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous voyez que toutes les circonscriptions, elles sont réparties à peu près, grossièrement, à peu près correctement. Mais peut-être pour ceux qui ne sont jamais allés en Bretagne, il y a une ville qui est pile au milieu de l'Île-et-Vilaine qui s'appelle Rennes. Et Rennes, c'est la plus grande ville d'Île-et-Vilaine et c'est la plus peuplée. Et regardez, si on zoome sur Rennes, comment elle a été découpée ? Eh bien, la ville de Rennes a été découpée en 1, 2, 3, 4, 5 circonscriptions. Elle a été répartie à chaque fois quand on a fait le découpage, un petit bout de la ville de Rennes et un grand bout de la campagne autour. Alors, à votre avis, quelle partie est-ce que ça peut avantager de faire ça ? Alors là, il faut faire un petit peu de politique quand même. Est-ce que les villes, est-ce qu'il y a une... entre les villes et les campagnes, est-ce que, de manière générale, on va pas rentrer dans le détail, est-ce que ça a tendance à voter pareil entre les villes et les campagnes ou est-ce qu'il n'y aurait pas les villes qui voteraient plutôt pour tel côté et les campagnes pour tel autre ? Alors, en Ile-et-Vilaine en 1988, en tout cas, c'était vraiment le cas. Les campagnes votaient à droite et la ville de Rennes votait plus à gauche que les campagnes. Et donc, à chaque fois, on a pris un petit bout de candidature de gauche plutôt que de les regrouper et qu'elle fasse trois députés à elle seule. Et bien, hop, on a tiré, on a réparti ça sur différentes circonscriptions. C'est le cas dans la plupart des départements, oui. D'accord. Merci. Comme je n'étais pas né du temps du général de Gaulle, j'en apprends encore. Alors, pour donner également, on regardait juste avant des exemples de circonscriptions qui ont des formes assez étonnantes aux Etats-Unis. On se moquait un peu, mais en fait, en France, je ne connais pas du tout le département de la Somme, donc je ne sais pas s'il y a une réalité géographique derrière, mais a priori, quand on regarde la forme des circonscriptions et qu'on voit la circonscription numéro 4, donc celle qui part tout en haut là-bas, qui est super fine et puis qui est reliée avec tout le sud du département. Alors, je connais mal la Somme, donc je ne sais pas si ça correspond à une réalité historique, mais j'en doute fortement et ça, ça ressemble un peu à ce qu'on peut imaginer comme étant un découpage électoral fait pour avantager telle ou telle partie. Alors, moi, je vais en détailler un peu plus pour un département que je connais mieux qui est la Corrèze. En plus, c'est assez simple parce que comme c'est un département pas très peuplé, il n'y a que deux circonscriptions et du coup, quand on fait le découpage pour chaque endroit, soit on le met d'un côté, soit on le met de l'autre. Donc, du coup, on peut vraiment rentrer dans le détail et du coup, je vais vous apprendre un peu à faire du charcutage électoral. Alors, on n'utilise pas trop le mot gérimandering en français. On parle de charcutage électoral, c'est plutôt péjoratif de le dire comme ça, mais c'est le fait pour quand on accuse quelqu'un de faire du charcutage électoral, c'est de l'accuser d'avoir favorisé son parti ou certaines personnes dans le cadre d'un redécoupage des circonscriptions. Alors, Antoine parlait du redécoupage de Charles Pasqua en 1986. Il y a eu depuis un nouveau redécoupage des circonscriptions en 2010 et c'est donc un monsieur qui s'appelait Alain Marlex qui a été missionné pour le faire. Et donc, si vous vous rappelez, en 2010, le parti au pouvoir de 2007 à 2012, c'était Nicolas Sarkozy, le président de droite et évidemment, le découpage de 2010, ça arrangeait plutôt le parti au pouvoir si ça pouvait leur permettre de gagner quelques circonscriptions mais il faut faire ça discrètement. Alors, si on prend l'exemple de la Corrèze, avant, il y avait trois circonscriptions. Le département a perdu des habitants et du coup, a perdu une circonscription avec ce redécoupage. Vous avez, alors je ne sais pas si vous connaissez bien la Corrèze, il n'y a pas beaucoup de villes en Corrèze, il y en a trois. Brive, Tulle et Hussel qui sont les trois sous-préfectures et donc vous avez en fait trois circonscriptions qui probablement correspondent chacune à une sous-préfecture et bon, là, on a l'impression que c'est assez logique quand on regarde comme ça. Si on regarde le nouveau découpage, on ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il y a une circonscription qui en fait fait une sorte de bande qui fait un C en fait. La circonscription en rouge, elle fait une bande comme ça et à l'inverse, la deuxième, donc l'autre circonscription, celle qui est en vert, elle rentre dans la première. Bon, on ne comprend pas trop à quelle réalité géographique ça peut faire. Alors là, si on regarde un peu le détail des voies, qui est le détail du réel équilibre des forces politiques dans le département, de quoi est-ce qu'on se rencontre ? Donc, si on regarde les résultats des élections législatives lors de l'élection juste avant le redécoupage, donc c'était les élections législatives de 2017 au second tour, donc dans les trois circonscriptions, c'est un second tour entre le parti socialiste, donc la gauche, et l'UMP qui est donc le nom du parti de droite à l'époque, le parti de Nicolas Sarkozy. Vous voyez que la circonscription numéro 1 est très largement à gauche, 28 000 voix contre 18 000 voix au premier tour, c'est assez net. Bon, il se trouve que le candidat de gauche de cette circonscription, il est un peu connu, c'est François Hollande, qui à l'époque était premier secrétaire du parti socialiste et il est devenu président deux ans plus tard. Par contre, dans les deux autres circonscriptions, c'est très serré. 23 000 voix contre 22 200 et 18 400 contre 18 500 voix. Donc, vous avez un découpage avec une circonscription très à gauche et deux qui sont serrés. Vous faites le redécoupage et vous avez envie d'avantager la droite. Donc, si vous arrange, c'est qu'il y a une circonscription qui doit disparaître, il faut absolument que ce soit l'une des autres gauche. Mais en même temps, en face, vous avez quelqu'un qui est très connu, qui est le premier secrétaire du parti socialiste, François Hollande, qui donc, si vous ne voulez pas non plus vous mettre tout le monde à dos, vous devez quand même lui assurer d'avoir sa circonscription qui lui va bien. Et donc, le redécoupage a été fait de manière à avoir une circonscription favorable à la gauche et une favorable à la droite. Alors, si on regarde en fait dans le détail, la manière la plus logique géographiquement de découper les circonscriptions, alors je ne sais pas si on voit bien, si ça va, non, je n'ai pas fait sur l'autre diapo. En fait, si on regarde, si on avait mis ce canton-là, donc généralement, on fait canton par canton pour découper les circonscriptions de manière à ce que ça correspond à des réalités géographiques. Si on prend ce canton-là qui s'appelle Donznak, en Corrèze, tous les noms de villages se terminent par Ak, ça vous fait, et que vous le mettez dans la circonscription rouge et que vous prenez les trois cantons que j'ai entourés en vert et que vous les mettez dans la circonscription verte, là, vous avez quelque chose qui géographiquement aurait du sens. En gros, vous avez un cercle autour de Brive qui est la plus grande ville du département et le reste du département qui est plutôt rural. Et ça, si on avait fait ça, en fait, ça ferait deux circonscriptions à peu près équilibrées politiquement et donc ça n'arrange personne parce qu'en fait, chacun veut être sûr de gagner quelque part. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qui a été fait, si on regarde ce canton-là d'Onznak et qui a été reversé dans la circonscription, qui aurait pu normalement être dans la circonscription rouge et qui a été reversé dans la circonscription verte, en fait, quand on regarde les élections cantonales de 2008 ou de 2011, en fait, avant, les cantonales se faisaient la moitié des cantons un jour, puis trois ans plus tard, l'autre moitié des cantons. Lors des dernières élections cantonales, le canton avait très largement voté à gauche, 75%. Et il est plutôt grand, il fait 8000 personnes. Donc, en fait, le fait de le reverser dans la circonscription verte, ça permet, d'un coup, on avait une circonscription équilibrée et paf, on lui met un canton très à gauche, bon, elle devient a priori favorable à la gauche, cette circonscription. Tant mieux, c'est la circonscription de François Hollande. Donc, lui, il va être content et a priori, si le premier secrétaire du parti est content, vous ne vous frassez pas trop avec le parti socialiste. Et en même temps, pour l'autre circonscription, comme vous lui avez enlevé un canton, vous lui avez enlevé des habitants, donc il faut en remettre pour que les deux circonscriptions fassent la même taille. Et donc là, vous prenez trois cantons ruraux qui sont comme ça, là, sur les côtés, qui votent, eux, plutôt à droite et donc ça vous permet que la circonscription rouge, elle est devenue, elle, très favorable à la droite. Alors qu'a priori, dans le... ça permet, en fait, que de deux circonscriptions, de trois circonscriptions, deux de gauche, une de droite, vous êtes passé à une de gauche, une de droite, donc la droite est contente, ils n'ont pas perdu de circonscription. Donc tout le monde est content, sauf peut-être les gens qui votent là et qui ne comprennent pas trop ceux qui habitent là, pourquoi est-ce qu'ils votent dans la circonscription verte alors qu'ils sont entourés de la circonscription rouge ? Et on va passer ensuite à la dernière partie, donc sur les indices de puissance des coalitions, indices de pouvoir. Juste avant, quand même, pour modérer un petit peu notre propos, on a l'impression de dire que c'est des magouilles, etc., les élections, ce n'est pas tout à fait vrai vu qu'on a eu quand même beaucoup de l'alternance avec ces découpages, malgré ces découpages de circonscriptions. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que même si vous avez un découpage de circonscriptions qui vous est défavorable, une fois que vous avez été élu dans une circonscription, vous n'êtes pas prêt à ce que la circonscription change. Et en fait, les gens qui sont élus, les députés, sont relativement conservateurs sur le découpage électoral parce qu'ils ont passé du temps à être élus avec une certaine géographie de circonscription et ça leur demanderait plus de travail, plus d'efforts d'être réélus avec une circonscription qui change un peu. C'est pour ça, alors qu'il aurait dû avoir des changements de circonscription réguliers, il n'y en a pas eu entre 1988 et 2010, c'est-à-dire pendant 22 ans, alors qu'il y avait des inégalités vraiment flagrantes sur le nombre de députés par habitant sur toute la France. Et en effet, ça ne marche pas toujours parce que je disais qu'il y avait une circonscription favorable à droite et une à gauche et en réalité, lors de l'élection d'après en 2012, la gauche a gagné les deux circonscriptions. Donc comme quoi, les calculs, ça ne marche pas toujours non plus. une fois que les députés ont été élus, que ça soit au scrutin majoritaire à deux tours ou à la proportionnelle, en fait, le jeu ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a encore des votes qui vont arriver, c'est les votes des députés au sein du Parlement. Et c'est de ça dont on va parler maintenant, de voir que au sein d'un groupe, sous certaines hypothèses, on peut voir que tous les partis ou tous les groupes n'ont pas forcément le pouvoir de décision qu'on s'attend à ce qu'ils aient. Petit exemple, sur un Parlement... Il y a des choses qui apparaissent juste sur la bordure. C'est un Parlement de 100 députés. C'est un département de 100 députés. 49 qui votent pour l'orange, 49 qui votent pour le bleu et 2 qui sont pour le gris au milieu. Donc, dans ce Parlement, comme dans à peu près tous les parlements, les lois sont décidées à la majorité. Donc ici, si on a 100 députés, la majorité, c'est 51 députés. Il faut qu'il y ait 51 députés qui votent pour une loi pour qu'elle soit adoptée. Et donc, le parti orange, tout seul, il a 49 voix, il ne peut rien faire. Le parti bleu, tout seul, il a 49 voix, il ne peut rien faire. Le parti gris, tout seul, il a 2 voix, il ne peut rien faire. Par contre, si vous prenez n'importe lequel de ces 2 parties ensemble, là, il dépasse 51 voix. Orange et gris, ça fait la majorité. Bleu et gris, ça fait la majorité. Bleu et orange, ça fait aussi la majorité. Et donc, on est dans une situation où, alors qu'il y a 2 parties qui ont 25 fois de députés en plus que le parti gris, ils ont exactement le même pouvoir au sein d'une coalition de vote. le parti orange, il ne peut rien faire tout seul, avec gris, il gagne. Le parti gris, il ne peut rien faire tout seul, avec orange, il gagne. La situation est extrêmement symétrique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour essayer de représenter ça, justement ? Ce fait que les différents partis, ici, ils aient un nombre d'électeurs, un nombre de députés bien différents, mais qu'ils aient, en fait, la même influence au sein du Parlement. ça, ça s'appelle des indices de pouvoir. Et c'est des choses qui ont été développées en mathématiques et en économie depuis les années 1950, à peu près. Et dans un domaine, en fait, à mi-chemin entre l'économie et les mathématiques qui s'appelle la théorie des jeux. Donc, pour rentrer un petit peu dans la question des indices de pouvoir, j'ai pris une situation un petit peu plus complexe où on a un grand parti A qui a 40 députés, un deuxième grand parti B qui a 40 députés, C a 8 députés, D a 6 députés et E a 5 députés seulement. Et puis, on va regarder quelles sont les coalitions, c'est-à-dire les groupes de partis différents qui sont gagnants. Donc, par exemple, A plus C, D et E représentent plus de la moitié des députés. Donc, c'est ce qu'on appelle une coalition gagnante. Si je supprime le parti C de cette coalition, A, D et E, il y a encore 51 voix contre 49, A, D et E, c'est encore une coalition gagnante. Par contre, si je supprime A de la coalition A, C, D, E, j'obtiens une coalition qui est perdante. C, D, E, tout simplement, tout seul, ils ont 19 députés, ça ne suffit pas à faire gagner la coalition. Et donc là, on voit qu'au sein d'une coalition, tous les partis ne se valent pas. vous avez des partis qui sont décisifs. Si je les hôte de la coalition, la coalition gagnante devient perdante. Et vous avez des partis qui ne sont pas décisifs. Si je les hôte d'une coalition gagnante, la coalition continue à être gagnante. Donc ici, A est décisif dans la coalition AC, D, E, mais C n'est pas décisif du tout. Et donc, il y a plusieurs mathématiciens, comme je vous disais, ou économistes, ou même un juriste comme Bonzov qui s'est penché sur la question et qui ont calculé des indices de pouvoir. Bonzov, il dit, c'est simple. Pour ceux qui n'ont pas fait de terminal scientifique, ce n'est peut-être pas si simple que ça parce que je crois que le signe somme, on ne le voit pas tout à fait en secondes. Mais l'idée est assez évidente. On va compter le nombre de la coalition gagnante et on va regarder à chaque fois si chacun est décisif dans la coalition. Et pour chaque coalition, on va compter, et chaque partie, pardon, on va compter le nombre de coalitions où il est décisif. Et ça, Bonzov a dit, c'est ça qu'on va dire, qu'on va appeler l'indice de pouvoir. Donc par exemple, A, il va être décisif dans beaucoup de coalitions parce que c'est un gros parti. Donc A et B, ensemble, ils gagnent, mais si j'autre A, ils perdent. Donc A est décisif. A et C, ensemble, ils gagnent, A, C, pardon, ensemble, ils gagnent, mais sans A, ils perdent. Donc A est décisif aussi. Etc. Qu'est-ce qu'il y a comme coalition où A n'est pas décisif et est présent quand même ? Il y a la coalition A, B, C et D. Tous les 4 ensemble contre E, ils gagnent, mais même si j'autre A, ils gagnent quand même. Etc. Et donc on peut faire comme ça le total de toutes les coalitions où chacun est décisif. A est décisif dans 8 coalitions, B est décisif dans 8 coalitions, C, D et E sont décisifs chacun dans 4 coalitions. Donc ça montre que C, D et E, bien qu'ils aient des nombres de députés différents, 8, 6 et 5, en fait, ils jouent le même rôle dans les jeux d'alliances et donc ils ont le même pouvoir. A et B, eux, ils ont le même nombre de députés et ils ont le même pouvoir, ça c'est normal. Voilà. Et donc après, ça montre aussi que A et B ont 2 fois plus de pouvoir, ils sont décisifs dans 2 fois plus de coalitions que C, D et E. Voilà. Alors on peut s'amuser à faire ça à certains endroits par exemple au Parlement européen. Au Parlement européen, c'est un parlement qui est relativement éclaté. Il y a beaucoup de partis différents. Et donc on peut regarder, ça c'est les élections de 2019, quel est le vrai pouvoir de chacun des partis au Parlement européen ? Waouh ! Merci ! Là je vous ai rajouté un autre petit indice parce qu'il n'y a pas que Banzov qui a pensé à des indices. Il y a entre autres quelqu'un qui s'appelait Chapelet et Chubik qui ont trouvé aussi une autre manière de calculer un indice. Et puis dans un article de Anguidja et plusieurs co-auteurs, ils dénombrent jusqu'à 25 indices de pouvoirs différents. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus sur les différences entre un indice de pouvoir. Mais c'est juste pour vous montrer que ça donne des choses qui sont à peu près égales mais pas tout à fait. Mais ce qui est rigolo c'est de comparer le pourcentage en siège avec l'indice de Banzov ou l'indice de Banzov normalisé ou l'indice de Chapelet qui donne aussi un pourcentage de pouvoir. Et donc on voit que le premier, le parti populaire européen qui n'a que 24% des sièges a un peu plus de pouvoir. il a plutôt 27% du pouvoir. Mais comme c'est un gros parti en fait il est relativement indispensable aux coalitions et il a un peu plus de pouvoir que son vrai poids au Parlement. Par contre, il y a les plus petits partis, les Verts et l'Alliance nordique ont 9,8% des sièges mais ils n'ont que 8,9% du pouvoir. C'est un petit peu moins. Donc en fait ils sont un groupe qui n'est pas si charnière que ça. Voilà. Et donc ça, ça permet d'avoir un éclairage en fait sur quels sont les groupes qui sont importants ou pas importants, non pas juste en fonction de leur nombre de voix, mais en fonction d'un indice de pouvoir qui regarde dans quelle coalition ils peuvent jouer. Merci beaucoup pour votre attention. Et si on a le temps, je ne sais pas si c'est le cas, on peut prendre quelques questions. Je ne sais pas si Emmanuel, est-ce qu'on a le temps de prendre 2-3 questions éventuellement ? Peu. Donc allez-y pour les questions si vous en avez. Sinon, j'en profite pour dire qu'on peut continuer la discussion autour du stand de librairie où il y a des magnifiques livres qui sont en vente. Pas seulement le mien, mais aussi par exemple le dingue de maths qui est un très bon ouvrage dont l'auteur est dans la salle. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada